Je parle pour les femmes qui ont pu mourir pour des actes aussi violents, des femmes qui peut-être n'avaient pas la carure. Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré vers le sol à gauche du lit. Donc il m'a mis sur le sol, j'étais sur le dos. Lui, il s'est mis à califourchon sur moi. Et il a commencé à mettre des coups de poing. Droit, gauche, des deux mains en tout cas. Et moi j'ai essayé de l'arrêter, je lui ai dit Alain, arrête, arrête. Je ne me suis même pas défendue, je ne sais plus où étaient mes bras. Je ne me suis même pas défendue pour éviter les coups, mais j'ai essayé plutôt de le raisonner. Après cet épisode, il a voulu m'être enlevé. En tout cas, il a mis les mains autour de mon cou. J'étais à nouveau sur le dos et moi, j'ai essayé de le repousser avec mes jambes, de serrer fort mes jambes pour me remettre sur l'arrière, pour qu'il ait moins de prise. Et là, je lui ai dit, écoute Alain, je t'aime, je t'aime, je vais me remettre avec toi. Je t'aime pas, je t'aime, on va discuter. Et là, il me dit, ok, je te laisse discuter deux minutes. À ce moment-là, je me suis dit, c'est soit tu arrives à te dégager lui, soit tu es morte. Parce que c'est mon instinct qui a parlé. Et je me suis dit, si tu ne sors pas de cet appartement, de chez toi, c'est fini pour toi. Et là, j'ai sprinté dans les escaliers en criant au secours, au secours, le plus fort possible. J'ai demandé de l'aide. Ensuite, je suis montée chez mes voisins, pas la première porte qui n'a pas ouverte, mais la deuxième. Je suis arrivée donc chez mes voisins, tout au-dessus. Et c'est moi qui ai poussé la porte. Ils m'ont ouvert directement. J'ai cru que j'allais y laisser ma vie. Et comme je te l'ai dit, c'est mon esprit de guerrière, de combattante qui m'a sauvée. C'est le judo. C'est le fait que je puisse peut-être résister à ces coups. Parce qu'ils ont été nombreux. Et jamais j'ai fait ça face à une violence comme ça. Jamais on m'avait giflé. Jamais j'ai reçu de coups au visage, en tout cas. Et je ne le souhaite à personne. Et aujourd'hui, je parle pour les femmes qui ont pu mourir pour des actes aussi violents. Des femmes qui peut-être n'avaient pas la carrure. Ou le mental de s'en sortir, d'avoir cette voix qui te dit « cours, échappe-toi. » Parce que là, si tu restes ici, tu seras morte. Ou tu auras peut-être de sérieuses blessures. Sous-titrage ST' 501